Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Vous en avez marre d'avoir un libido en berne ? Vous aimeriez retrouver votre énergie et votre désir sexuel ? Ou peut-être que vous essayez d'avoir un enfant sans succès ? Dans cette série de trois vidéos exceptionnelles, je vais vous donner tous mes conseils et astuces pour retrouver votre libido et votre santé sexuelle au naturel. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de sport et d'activité physique et dans la troisième, nous regarderons tout ce qui concerne la fertilité. Mais aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble les liens entre nutrition et équilibre hormonal et comment changer votre alimentation pour booster votre libido. A tout de suite. Vous vous en doutez, la libido est surtout une histoire d'équilibre hormonal, notamment de testostérone et d'oestrogène qui sont les plus connus. et dans quelques instants, je vais tout vous dire sur l'hygiène de vie et l'alimentation qui va vous permettre, que vous soyez un homme ou une femme, de retrouver votre désir et votre énergie sexuelle. Mais auparavant, pourquoi vous parler de ce sujet ? Parce qu'en plus d'être un pilier d'une vie épanouie, une activité sexuelle régulière est bonne pour la santé, comme montré par de nombreuses études. Elle va par exemple augmenter la production d'ocytocines qui va diminuer la pression artérielle et les douleurs chroniques. Chez les hommes, une étude anglaise a montré une réduction de 50% de la mortalité cardiovasculaire chez ceux ayant au moins de relations sexuelles par semaine et également une diminution des risques de cancer de la prostate. Pour les femmes, cela aide à régulariser le cycle menstruel et donc à diminuer les problèmes de fertilité. Et enfin, il y a aussi un effet très positif sur le système immunitaire. Un manque de libido est souvent le symptôme d'un déséquilibre plus profond et c'est donc un facteur de santé important dont il faut tenir compte. D'ailleurs, un grand nombre de personnes qui suivent mes programmes viennent me voir pour retrouver leur énergie et se débarrasser de leur fatigue chronique. Et une des conséquences de leur vitalité retrouvée est également un regain dans leur libido au bout de quelques mois. Alors bien entendu, même si les conseils que je vais vous donner vont répondre à la plupart des situations, il faut absolument vous assurer que vos problèmes de libido ne viennent pas d'un problème de santé plus profond comme un problème de thyroïde ou la prise de certains médicaments connus pour leurs effets négatifs sur la libido comme certains antidépresseurs, certains traitements contre l'hypertension ou même l'estatine contre le cholestérol. Avant même de parler d'alimentation, il y a deux facteurs importants à connaître. C'est un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress chronique. Le manque de sommeil et le stress chronique ont tous les deux le même effet, à savoir dérégler et augmenter la production de cortisol. Le cortisol est une hormone stéroïde qui suit en temps normal un rythme jour-nuit avec un pic le matin et une baisse continue la journée. Elle est très utile pour réguler certains mécanismes biologiques, mais des taux élevés en permanence finissent par avoir des effets secondaires négatifs comme une augmentation de la résistance à l'insuline et donc par voie de conséquence des chances plus élevées de prise de poids. Et surtout, elle est synthétisée à partir de cholestérol, également à l'origine de la testostérone, et donc indirectement, plus de cortisol égale moins de testostérone. La première étape pour retrouver votre libido est donc absolument de mieux gérer votre stress et surtout de retrouver un sommeil de qualité. Pour cela, je vous invite notamment à voir ou à revoir la vidéo que j'avais consacrée à ce sujet avec tous mes conseils pour dormir comme un bébé dont je vous remets le lien sous cette vidéo. Parlons maintenant des hormones sexuelles. La plus connue est la testostérone, souvent caricaturée, alors qu'elle est indispensable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Simplement, ces dernières en ont besoin d'une quantité plus faible. La testostérone est sécrétée par les testicules chez les hommes et par les ovaires chez les femmes à partir de cholestérol. Elle a un effet anabolique en favorisant notamment la construction musculaire et une bonne santé osseuse chez les deux sexes. Elle augmente aussi le désir, par exemple, chez les femmes. Le taux de testostérone diminuant à l'approche de la ménopause, la libido fait de même. Et chez les hommes, il y a un effet similaire avec l'andropause et l'âge avançant. Et on peut noter par exemple la raréfaction des érections matinales. Il est donc fondamental pour un bon fonctionnement sexuel et une bonne libido d'avoir un taux de testostérone suffisant aussi bien chez les hommes que chez les femmes et donc un taux de cholestérol sanguin également suffisant. Pour rappel, contrairement au discours officiel depuis 30 ans, le cholestérol n'est absolument pas le mal absolu. Au contraire, il est même vital, notamment en tant que précurseur d'hormones, de vitamines D et que constituant des membranes des cellules de votre corps. Et il faut savoir également que 80% de votre cholestérol sanguin est fabriqué par votre organisme. Il n'est pas proportionnel au cholestérol alimentaire, celui que vous allez apporter avec les aliments. Ce dernier n'a qu'un impact mineur sur le taux de cholestérol sanguin. Et donc c'est pour cela que les statines, les médicaments anti-cholestérol pris par des millions de Français, des dizaines de millions de personnes dans le monde, ont un impact très négatif sur la libido, alors qu'inversement, de nombreuses études ont montré que plus le taux de cholestérol sanguin était élevé, plus les gains de force musculaire et de masse musculaire étaient également élevés. Mais bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'aller dans l'extrême inverse. Autre hormone sexuelle, les oestrogènes, dont le principal est l'estradiol, qui permet notamment le maintien de la fertilité et des caractères sexuels secondaires chez la femme, et qui est présent aussi naturellement en faible quantité chez l'homme. Ce qui va nous intéresser, c'est que l'estradiol est un dérivé de la testostérone. Donc premièrement, pas de testostérone, pas d'oestrogène. Deuxièmement, l'estradiol est synthétisé à l'aide d'une enzyme, l'aromatase. De plus, c'est le taux d'estradiol circulant qui envoie un signal au cerveau, c'est-à-dire spécifiquement à l'hypothalamus et l'hypophyse, pour réguler la production des testostérones, c'est-à-dire que plus vous avez d'estradiol, et moins vous allez produire de testostérone. Alors pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que cette enzyme, l'aromatase, est présente surtout dans les graisses. Et donc plus vous avez du gras, plus vous produisez d'estradiol, et moins vous avez de testostérone. Vous avez bien compris, en résumé, le surpoids et l'obésité sont l'ennemi numéro un de la libido, et c'est pour cela que de nombreuses personnes que j'accompagne, et qui ont perdu beaucoup de poids grâce au programme Natura Coach, ont été étonnées du retour important de leur libido. En plus, c'est un cercle vicieux duquel il faut absolument sortir, car plus vous êtes en surpoids, et moins vous avez de testostérone, et plus il est difficile de prendre du muscle. C'est pour cela que la perte de poids doit venir, d'abord, de l'alimentation. Avant de vous donner le détail de l'alimentation pour booster votre libido, il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, ce sont les polluants chimiques divers, et en particulier les perturbateurs endocriniens. Pour faire très simple, il s'agit de molécules qui ressemblent à des hormones, et qui peuvent donc perturber l'équilibre de ces dernières dans votre organisme. Le plus connu est le bisphénol A, que l'on trouve dans de nombreux plastiques, notamment ceux portant le code d'identification 3, 6 et 7, dans le revêtement interne des boîtes de conserve, et dans les canettes de soda. Il y a assez peu de doutes sur les effets négatifs du bisphénol A sur la santé, notamment sur la production de spermatozoïdes, ou sur les maladies cardiovasculaires. L'autre grande famille de perturbateurs endocriniens, ce sont les phtalates, utilisées également dans les plastiques, notamment pour les rendre souples. On les trouve dans quasiment tous les PVC, code d'identification 3, donc non seulement dans des emballages alimentaires, mais également dans à peu près tous les produits de consommation courante, malheureusement. Cela va du textile aux encres d'imprimerie, en passant par des meubles, des matériaux de construction, ou même des cosmétiques. Enfin, un certain nombre de pesticides sont soupçonnés d'avoir aussi cette action de perturbateurs endocriniens. Et donc, pour conclure sur ce sujet, mangez bio, évitez au maximum absolument les conserves en métal, les canettes de soda, surtout également les plastiques 3, 6 et 7. Et par exemple, pour tout ce qui est boîtes hermétiques pour conserver vos aliments, vous pouvez trouver très facilement aujourd'hui des boîtes hermétiques en verre. Passons maintenant au troisième sujet que vous attendez tous, l'alimentation. Comme je vous l'ai dit juste avant, la base est bien entendu de ne pas être en surpoids, et donc de perdre vos kilos en trop, si vous en avez. Mais pas n'importe comment. En effet, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo intitulée « Les 3 événements qui ont changé l'histoire de votre alimentation » dont je vous remets le lien sous cette vidéo, les industriels aidés par les recommandations officielles depuis 30 ans essaient de vous faire croire que le gras est le mal absolu. Tout ça pour mieux vous vendre ensuite des produits soi-disant light, mais bourrés de sucre et de céréales raffinées. Bref, la solution parfaite pour prendre du poids et faire baisser votre libido. Les graisses sont fondamentales pour votre santé et votre organisme. Il s'agit surtout de choisir les bonnes sources. Pour résumer en deux mots, car ce sujet me demande beaucoup plus de temps à détailler dans mon programme en ligne par exemple, et donc en résumé, il s'agit de manger un petit peu de graisses saturées, ni trop, ni trop peu. Attention, beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument éviter à tout prix les graisses saturées. Il en faut tout de même un minimum. Elles sont importantes. Pas mal de graisses monoinsaturées, ce sont elles les plus importantes. Et ensuite, un petit peu également de graisses polyinsaturées avec les fameuses oméga-3 et les oméga-6 qui, eux, vont devoir être diminués. Ce qui, au quotidien, va se traduire par de l'huile d'olive pour l'assaisonnement et la cuisson, qu'on peut compléter avec de l'huile de coco, attention, vierge et bio, pour la cuisson. de l'huile de colza, éventuellement, pour les végétariens qui ont besoin d'augmenter un petit peu leurs apports en oméga-3 végétaux, et surtout, donc, d'éviter toutes les huiles végétales très riches en oméga-6, comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin ou même l'huile de soja. Vous pouvez également manger des avocats sans problème chaque semaine, une petite poignée d'oléagineux par jour en privilégiant les amandes, les noisettes ou les noix. Un petit peu de viande, si vous en mangez, il n'y a pas de problème en restant modéré, mais là, le plus important, c'est la qualité de l'élevage. En effet, la qualité des graisses dans la chair animale ne va pas être la même entre un animal élevé en pâturage, en plein air, en liberté, bio, si vous voulez, pour faire simple, ou fermier, et la qualité des graisses que l'on va trouver dans un animal industriel gavé aux antibiotiques, aux céréales, souvent d'ailleurs du maïs et du soja OGM toasté à l'huile de palme, bref, la totale. Et donc, la chair de cet animal industriel va être beaucoup plus riche en oméga-6. Donc, la viande, oui, mais de très très bonne qualité. Et je vous conseille enfin également de manger du poisson gras, donc saumon, haram, mackerel, sardine, etc., en variant les sources, 3 à 4 fois par semaine. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, votre cholestérol sanguin n'est pas proportionnel à vos apports en cholestérol alimentaire. Il ne faut donc pas avoir une peur absolue des aliments qui en contiennent. Notamment, je pense surtout, au jaune d'œuf, qui en plus du cholestérol, est très riche en nutriments comme les vitamines B ou la lutéine, très bonne pour la vision. Et donc, je vous recommande chaudement de manger des œufs, mais attention, bio si possible. En effet, ils vont contenir également un petit peu d'oméga 3 s'ils sont issus de poules élevées en agriculture biologique ou même, type label bleu banqueur, nourries aux graines de lin. Alors que des œufs issus de poules élevées en batterie vont, eux, contenir beaucoup plus d'oméga 6. Par contre, les aliments qui vont favoriser le surpoids et les maladies cardiovasculaires et donc diminuer très fortement votre libido sont principalement les produits industriels, notamment avec beaucoup de sucre ajouté, les céréales surtout raffinées et les produits riches en oméga 6. L'autre catégorie d'aliments utiles pour votre libido sont ceux riches en antioxydants, notamment en polyphénol, protecteur de vos artères. En résumé, tous les aliments qui sont bons pour votre santé cardiovasculaire vont améliorer l'irrigation sanguine de vos organes génitaux et donc indirectement améliorer par exemple chez l'homme la qualité des érections et chez la femme le fonctionnement du vagin voire même augmenter la sensibilité des zones érogènes. Enfin, pour finir, les antioxydants vont également ralentir la dégradation de la testostérone. On va trouver les antioxydants en général et les polyphénols en particulier dans les fruits et légumes, notamment les crucifères, donc les choux, brocolis, les légumes verts, les fruits rouges, donc également dans le jus de grenade, le vin rouge, dans le thé vert, le cacao, les agrumes, dans les épices comme le gingembre ou le curcuma ou la cannelle. Donc je vous recommande chaudement de consommer tous ces aliments régulièrement. Sur ce thème de l'alimentation, on peut également citer rapidement le soja qui est un sujet très compliqué qui demanderait beaucoup plus de développement, mais en résumé, pour faire simple, le soja contient des phyto-oestrogènes qui peuvent, en très grande quantité, perturber notamment le développement hormonal chez l'enfant, voire la fertilité masculine. Et donc ici, il s'agit d'être raisonnable en privilégiant les formes fermentées plus digestes comme le tofu lacto-fermenté ou le tempeh et en ne consommant pas plus de deux, voire grand maximum, trois fois par semaine et surtout, en ne buvant pas, par exemple, un grand verre de lait de soja tous les matins ou en mangeant trois yourdes de soja tous les jours. Deux remarques pour finir sur ce sujet de l'alimentation. Premièrement, l'alcool peut, à faible dose, notamment pour le vin rouge, avoir un effet positif mais ça, je pense que vous le savez et que vous l'avez remarqué depuis longtemps, en trop grande quantité, il a un effet très négatif sur votre libido. Et deuxièmement, il n'y a pas d'aliment aphrodisiaque magique, c'est-à-dire, il n'y a pas un aliment que vous allez manger et qui va faire exploser votre libido. Il s'agit de repenser complètement votre alimentation sur le moyen et sur le long terme. C'est la seule solution. Alors effectivement, par exemple, on cite souvent les huîtres qui sont très riches en zinc. Le zinc a un effet positif sur la testostérone mais il s'agit également d'une action sur le long terme et sur la répétition. Dernière partie, les compléments. Vous le savez, certaines personnes sont prêtes à tout pour améliorer leur performance sexuelle, ce qui fait que le marché des compléments alimentaires spécial libido a explosé, notamment grâce à Internet, depuis une quinzaine d'années. Mais vous l'avez compris, grâce à cette vidéo, la seule solution est de revoir complètement votre hygiène de vie en termes de sommeil, d'alimentation, d'activité physique comme on le verra la prochaine fois. Il n'y a pas de pilule magique mais il y a tout de même quelques produits qui peuvent avoir un effet positif comme on va le voir tout de suite. Premièrement, la vitamine D, dont la plupart des gens sont en carence et qui est l'une des vitamines les plus importantes pour votre santé, notamment des études ont montré que les hommes qui avaient des taux de vitamine D plus élevés avaient aussi des taux de testostérone plus élevés. Quand on sait en plus que la vitamine D est produite grâce au cholestérol présent sous la peau, vous comprenez que tout est lié. Et donc au final, soit vous pouvez vous exposer au soleil, notamment au printemps-été, entre 15 et 30 minutes suivant la couleur de votre peau. Soit vous ne pouvez pas ou pour tout le monde en automne-hiver, il faut prendre un complément en gouttes, les experts recommandant de prendre entre 3000 et 6000 hui par jour suivant votre poids, cette supplémentation étant bien entendu à affiner pour atteindre un taux sanguin d'au minimum 40 nanogrammes par millilitre, sachant que naturellement, des personnes comme les sauveteurs sur les plages qui s'exposent donc toute la journée au soleil, ont des taux pouvant atteindre 100 nanogrammes par millilitre, donc vous voyez qu'on est très très loin d'un seuil de toxicité. On peut ensuite citer le ginseng, cette racine connue dans les médecines asiatiques depuis des siècles en tant que plante adaptogène, c'est-à-dire capable d'aider le corps à répondre à toutes les formes de stress. Des études ont montré qu'elle agirait sur le système nerveux central et augmenterait la synthèse de monoxyde d'azote, ce qui apporte un meilleur afflux de sang dans les organes génitaux. Les spécialistes considèrent que le meilleur est le ginseng rouge de Corée. Et pour finir, on peut également citer un équivalent en médecine ayurvédique en Inde, il s'agit de l'ashwagandha, mais les études sont beaucoup plus rares sur cette plante. Troisième complément, le jinkgo biloba, un arbre originaire de Chine également, où il est aussi utilisé en médecine chinoise depuis l'Antiquité. Il a en fait une action vasodilatatrice, donc il permet une meilleure circulation sanguine et il stimule la production de certains neurotransmetteurs comme la dopamine. Dans les compléments intéressants, on peut citer également l'arginine, un acide aminé dont les effets sont assez bien documentés et qui serait efficace pour améliorer les problèmes d'érection chez l'homme et de libido chez la femme. On conseille d'en prendre en général entre 2 et 6 grammes par jour et de ne surtout pas dépasser 10 grammes par jour. Par contre, l'utilisation de l'arginine est déconseillée en cas de maladie du foie, des reins, de grossesse, d'allaitement, d'herpès ou de schizophrénie. Pour finir, on peut aussi citer la maca, cette racine originaire du Pérou où elle est utilisée traditionnellement comme fortifiant sexuel. Mais mon avis personnel est assez mitigé car les études disponibles ont toutes des failles méthodologiques. Il est donc difficile de se faire une opinion même si certains jurent ressentir un effet très positif. Dans tous les cas, vous l'avez compris, il n'y a pas de pilule miracle pour retrouver votre libido. La seule solution est de revoir entièrement votre hygiène de vie, notamment en perdant du poids si vous avez besoin, en dormant mieux, en gérant votre stress chronique et surtout en revoyant complètement votre alimentation, notamment pour qu'elle soit suffisamment riche en bonnes graisses, en vitamines et en antioxydants et en évitant tous les polluants chimiques et les perturbateurs endocriniens que j'ai cités auparavant et éventuellement si besoin de prendre un des compléments cités pour combler une éventuelle carence. Et si vous voulez vraiment reprendre en main votre santé, retrouver la ligne et votre énergie et apprendre la meilleure façon de manger pour faire exploser notamment votre libido, il n'existe qu'un seul programme capable de répondre à vos objectifs et de vous accompagner dans cette démarche. le programme en ligne Natura Coach disponible à cette adresse. Dans les deux prochaines vidéos, nous parlerons d'une part des meilleurs exercices et sports pour votre énergie sexuelle puis des liens entre alimentation et fertilité. En attendant, ne soyez pas égoïste et faites profiter tous vos amis de ces bons conseils en partageant cette vidéo sur Facebook et sur Twitter. Et laissez-moi surtout un commentaire sous cette vidéo pour me dire notamment si vous avez eu vous-même dans le passé ou encore aujourd'hui des problèmes d'énergie et de libido et pour me dire quelles ont été les solutions qui ont fonctionné pour vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.